Qu'est-ce qu'on pense de la solution d'amont actuellement, qui pense d'abord au bénéficiaire de ça et au chômeur, est-ce qu'on ne peut pas expérimenter des choses et puis avancer un peu quoi ? Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, moi aussi je suis vraiment séduite par ce modèle, c'est vrai que c'est un vrai état de changement de mentalité de société. Mais comment on y va ? Et c'est vrai que y aller progressivement à l'amont en disant on va faire un petit peu pour certains, partiellement, etc. Je pense que ça peut être au contraire plus néfaste et plus un frein au futur qu'on a le sentiment qu'il faudrait y aller carrément, qu'il faudrait oser. Mais on n'a pas le sentiment, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est l'idée d'enthousiasme, mais forcément, moi j'étais plutôt coupé carrément et dans les débats il y a un peu de 3 ans, enfin plutôt de 2 000 euros parce que j'aimerais que c'est vraiment zéro et tout le monde arrête et qu'on se pose des questions et qu'on se reprenne doucement comme on a rêvé et qu'on se remette doucement à produire ce dont on a vraiment besoin, parce que c'est vraiment là pour nous mettre les pieds sur terre, regarder la proposition de l'amont et là du coup je ne parle plus en tant que mouvement français pour le groupe de base parce que là on ne se positionne pas politiquement, on a juste dit que ce n'est pas un rôle de base. Après, je pense que c'est une bonne idée dans la mesure où il y a besoin, on a dit, de réfléchir, de poser la question à tout le monde, que chacun se pose. Donc le fait de commencer à l'introduire, le fait surtout, je pense, le truc important là, concrètement, c'est de profiter de 2018. 2018, on passe sur le prélèvement à la source. Donc forcément, c'est des mécanismes à changer en termes fiscales. Du coup, là sur cette proposition, on profite de ça et des prélèvements à la source, on verse de 600 euros, effectivement, d'une de 2 000 et quelques coûts qui vous payent exactement, voilà, et on prend 38% en fait du lieu de revenu brut. Ce qui fait qu'on se retrouve, grosso modo, à changer un petit peu la courbe, on va prendre la courbe du dessin comme ça, parce que pendant un jour, elle va se retrouver comme ça. Voilà, en sachant que là on est à zéro, on a quelque chose du coup à la place, voilà, ça diminue comme ça jusqu'à 2 000 et quelques, là ça s'affecte. C'est-à-dire qu'on réhausse tout de suite un peu les revenus, ce qui permet de dire, vous voyez, c'est possible, ça se fait puisque là, en termes de coût de mise en œuvre, c'est franchement diminué puisqu'il y a l'horizon prélèvement des impôts à la source, donc on met ça dans le même paquet, voilà, et donc en termes de mise en place, c'est un coût largement moindre, voilà, ça se fait à quasiment coût nul, donc là on parle d'un coût de 35 milliards d'euros, je ne me prends pas en train de faire, donc tel changement, c'est rien, voilà, en sachant que 35 milliards d'euros, il y en a 28 qui correspondent à la tranche 18-25 ans, c'est pour ceux qui n'ont droit à rien. C'est quand même aberrant, en sachant que pour moi, enfin, pourquoi pour moi, pour n'importe quelle personne, pour l'économiste ou non, le temps s'appelle l'éducation, l'enseignement, c'est un vrai investissement. Donc là, en donnant directement aux 18-25 ans, en fait, on donne indirectement à l'enseignement, à l'éducation, à ce que c'est un vrai investissement, ce qui fait que ça, on peut, sans souci, accepter de financer ce bénéfice, ce qui n'est rien par rapport aux difficultés globales, de toute façon, en fait, ce besoin de financement de cette tranche-là. Donc oui, pour moi, il faut y aller, je préférerais, disons, une totale, que ce soit d'un coup très fort et qu'on arrête et qu'on réfléchisse, ce n'est pas d'actualité. Voilà. Donc, je vais expliquer tous les gars. Je vais passer de propositions actuelles avec les autres qui arriveront, j'espère. J'espère que tous les autres candidats vont finir par s'y mettre, en fait. Voilà. Parce qu'il faut vraiment y aller. On a parlé d'utopie tout à l'heure. L'utopie, il ne faut jamais oublier, tout le monde connaît cette phrase. Pour dire que l'utopie, c'est juste un avenir désirable qui n'est pas encore réalisé. C'est juste ça. C'est valable. Il ne faut pas se laisser dire que l'idée d'un revenu de base, en fait, est une utopie, même si une utopie, c'est beau, parce que derrière, l'utopie, on pense pragmatique, qu'il est réalisé, tout ça. Alors, c'est le contraire. C'est irréaliste de penser qu'une société peut bien fonctionner si on laisse de côté énormément de la population. Voilà, si on oublie des gens avant qu'ils travaillent contraints, si on n'est pas sur la beauté d'humain, de ce qu'il veut faire, si on est sur seulement la contrainte, si on est sur un système où c'est le vocisseur de multi-production qui récupère la grosse masse des richesses créées, c'est ça qui est aberrant. C'est ça qui n'est pas pragmatique. Pour moi, c'est pragmatique de distribuer un minimum l'ensemble des richesses produites. Pour moi, c'est complètement aberrant de penser que les richesses produites sont juste dépendantes d'une personne. Si un grand capitaine d'industrie a énormément d'argent, c'est parce qu'il y a toute la société derrière. Et pas seulement ses employés. Il y a les infrastructures, il y a les aînés qui ont construit tout ça. Il y a aussi énormément la nature qui a fourni, parce que de toute façon, on a besoin d'énergie de matière première. Et ça, à la base, ça devrait être à tout le monde. Voilà, c'est aberrant, c'est complètement idiot et ça se casse la gueule encore tous les jours. Une société où on dit c'est telle personne qui a créé ces richesses ? Non, c'est tout le monde. Tous les humains peuvent aussi la planer parce qu'il a vie tout directement. Donc il semble normal de redistribuer un peu de pouvoir à tout le monde au lieu de le concentrer sur quelques personnes. Voilà. C'est une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada